Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclaire, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral, je détiens le pouvoir. » Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raas, et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Vite, vite, les enfants. Notre école reçoit deux visiteurs exceptionnels aujourd'hui. Les enfants, j'ai le plaisir de vous présenter Adora et Flèche d'or. Ils sont venus nous parler de la horde et de la rébellion. Merci, Serena. Oh, je sais que vous avez appris que... Corrie, encore en retard. Excusez-moi. Et moi, je te demande de l'excuser de cette interruption. Continue. Votre professeur vous a déjà dit qu'Etheria n'avait pas toujours été dirigée par la horde. Avant son arrivée, c'était une planète paisible où il faisait bon vivre. Eh bien, ça, c'est pas vrai. Corrie, s'il te plaît, tais-toi et écoute. C'est pas grave. Je voudrais lui répondre. C'est la vérité, Corrie. La horde a envahi Etheria et a mis fin à nos libertés, à toutes nos libertés. Non, c'est pas vrai. La horde dit qu'elle est venue ici parce qu'on leur avait demandé. Ils ont apporté la paix sur Etheria. La horde t'a menti. Moi aussi, j'ai cru ces mensonges. En fait, j'ai même été un membre de la horde jusqu'au jour où j'ai découvert la vérité. Oh, oh, quand on parle du loup. Nous reviendrons un autre jour et nous vous prouverons que nous avons raison. Ah, on nous a appris que tu racontais des mensonges au sujet de la horde. Je n'enseigne que la vérité ici. Je vous l'ai déjà dit. À partir d'aujourd'hui, tu leur enseigneras seulement l'histoire officielle et rien d'autre. Et tous les autres livres que tu détiens, tiens, nous leur réserverons le même sort. On les brûlera. Non ! Adora et Flèche d'or s'enfuient. Regardez. Et quoi ? Tenez, les voilà. Allez, rebelle, arrêtez ! S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir... Flèche d'or, pousse-moi, s'il te plaît. Mais à ton service, il n'y a qu'à demander. Moi, je vais vous arrêter. Vous n'êtes pas de force contre la horde. Repose-moi ! Plus tard, j'ai toujours rêvé de faire un numéro de trapéziste à deux. Repose-moi ! Je ne m'étais pas autant amusée depuis des années. On veut descendre ! Ça ne doit pas être trop difficile. Et dites à Hordak que son ancien capitaine lui souhaite bien des calamités. Shira ! Je te salue au peuple du Pays du Nord. Nous sommes venus te libérer de toute cette littérature de la rébellion. On applaudit ! Et tout de suite ! Merci, merci, mes amis. Et pour éviter la propagation de contre-mérités au sujet de la horde, nous vous récupérons tous les livres. J'ai bien dit, tous les livres ! Vous les apporterez sur la plage de la ville demain avant midi. Je vais aussi désigner un nouveau professeur pour cette école. Vous ne serez pas déçus ! Et youpi pour la horde ! Brave petit, je te parlerai tout à l'heure. Le lieutenant qui est chargé de la récupération des livres est... Rathlore ! Est-ce que tu as quelque chose à dire au bon peuple snob ? Rathlore dit que vous l'avez inséré à faire ce qu'on vous dit. Ou vous pourriez le regretter longtemps. Dis-donc, jeune homme, ça te plairait de devenir un agent secret de la horde ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Découvrir les traîtres et les rebelles. Envoyer des messages secrets. Youhou ! Tu feras tes rapports à Tung avec ce poste émetteur-récepteur. Ah oui, oui, monsieur, oui. Ils sont à moi, rendez-les-moi. Tu ne peux rien faire contre ce robot. Viens plutôt chez moi ce soir et je te prêterai des livres, ne t'inquiète pas. Les fleurs les plus belles couvraient les flancs des montagnes. Éteria était un monde paisible et heureux. Et un jour, la horde débarqua et tout fut bouleversé. C'est ça la vérité, les enfants. Ne croyez pas les mensonges que vous raconte la horde. La semaine prochaine, je vous lirai un extrait d'un autre livre. Ils sont dans la maison du professeur. Comme je l'ai signalé, ils ont un livre. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous êtes chez moi, sortez tout de suite. Silence. D'ailleurs, je t'arrête. Emmenez-la et volez tous les livres que vous trouverez. Bon, ils ont jeté le professeur en prison. Je crois que je n'ai plus le choix. Par l'honneur du crâne ancestral ! Je détiens le pouvoir ! Je détiens le pouvoir ! Serena ! Qui est là ? Une amie. Nous allons te sortir de là. Oh, ne t'occupe pas de moi, ce n'est pas grave. Comment vont les enfants ? Ils vont tous bien. Recule-toi. À toi de jouer. Tire, Fougor ! Elle s'enfuie. Mettez-la ! Plonge, Fougor ! Plonge ! Et maintenant, si nous pouvions sauver les livres ? Il est temps de faire brûler les livres. Un jour, vous remercierez la horde de vous avoir débarrassé de tous ces mensonges. Brûlez ces livres ! Il est trop tard pour sauver les livres. Je suis désolée. Sans les livres, plus rien ne pourra empêcher la horde d'apprendre n'importe quoi aux enfants. La horde est votre allié. La horde ne veut que la paix. Les rebelles, eux, sont dangereux. Ce sont des criminels, des voleurs, des assassins ! Oh non, ça, ce n'est pas vrai. Que celui qui a dit ça se nève immédiatement. Dégout immédiatement ! C'est moi ! Non, non, c'est moi qui ai dit ça ! C'est faux, c'est moi qui l'ai dit ! Ah, pardon, c'est moi qui ai dit ça ! Non, c'est l'actualité ! Non, c'est l'actualité ! Chinois, chinois, arrêtez ! Allez, vive ! Je n'ai que les filles ! Je n'ai pas le vide ! Venez tout de suite ! Revenez immédiatement, vous l'entendez ! Très bien, comme vous voudrez, je vais vous envoyer l'école dans la zone des frayeurs ! Tu crois qu'il va le faire, dit ? Moi, j'en sais rien, il vaudrait mieux prévenir Adora. Je vais suivre ces deux imbéciles jusqu'au camp. Je vous remercie, vous avez eu beaucoup de courage en venant jusqu'ici. Et tu crois que la horde va vraiment emmener tous les enfants ? Mais on va l'en empêcher ! Les rebelles vont venir en ville pour délivrer les enfants. Parfait ! Nous allons leur réserver un bel accueil ! Peuple du pays du Nord ! La horde généreuse vient une fois de plus à ton aide ! Ton école n'est pas assez bonne pour éduquer valablement les enfants ! Alors nous acceptons de les envoyer dans une école de la horde ! Non ! Nous ne voulons pas qu'ils quittent cette ville ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Laissez-nous nos enfants ! Seulement ! Dispersez-moi ces idiots ! Au bout d'une semaine passée dans la zone de la frayeur, ils croiront en n'importe quoi ! Comme je l'ai signalé, les rebelles vont arriver d'une minute à l'autre ! Bon travail ! Au secours ! Maman ! Au secours ! Mais on dirait Ariane ! Mourri ! Laisse-moi ! Laisse-moi m'emmener ! Arrêtez ! Vous ne pouvez pas l'emmener ! C'est ma petite sœur ! Non ! Il ne faut pas emmener ma sœur ! Il ne faut pas emmener la sœur ? Qui a dit ça ? Eh bien c'est moi qui le dit ! Je fais partie de la horde maintenant ! Quoi ? Tu fais partie de l'horde ? On s'est servi de toi, petit ! Et on n'a plus besoin de toi maintenant ! Tu peux aller avec les autres enfants ! Mettez-le avec les autres ! Non ! Non ! Vous n'avez pas le droit ! Ça va, c'est pas grave ! Il ne l'est plus important ! Lui faire partie de la horde ! Ils se sont moqués de moi ! Ils m'ont menti ! Tu as vu ce qu'était réellement la horde, Corey ! Ils se moquent complètement des êtres humains ! Ce n'est pas le cas des rebelles ! Eux, ils vont essayer de sauver les enfants ! Oh non ! La horde sait qu'ils arrivent ! Ils vont tomber dans le piège ! Comment sais-tu ça ? Parce que c'est moi qui ai prévenu la horde ! Il faut absolument prévenir, Adora ! Tous les soldats sont devant ! Il faut entrer dans le spatio-transport par la porte de derrière ! Alors allons-y ! Ça n'est pas fermé ! Allez, vite ! Ils doivent être dans l'autre partie, dépêchons-nous ! On va regarder ici ! Ça me fait plaisir de te revoir, Adora ! Libère les enfants tout de suite, Hordac ! Quand le moment sera venu, quand ils ont retenu l'enseignement de la horde ! À vous, Hordac ! Je t'ai Adora en prison ! Je vais la ramener moi-même dans la zone de la frayeur ! J'ai l'impression que nous sommes perdus ! Il vaut mieux que tu rentres, Corey, avant qu'il ne te remarque ! Pas question ! Bon, très bien, on peut fermer, il est temps de partir ! Qui...qui est là ? Corey ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu t'aider ! C'est de ma faute si tu t'es fait arrêter ! Bon, parfait ! Est-ce que tu peux m'apporter mon épée ? Oui, je crois que je l'ai vu dehors ! Mais fais attention ! Bravo, Corey, merci ! Tu as été très courageux ! Maintenant, tu vas rentrer chez toi ! Oh ! Tu n'as vraiment plus besoin de moi ? Si tu veux te rendre utile, il faut que tu retournes chez toi et que tu t'occupes de ta famille ! Bon, ben, très bien, si tu crois que c'est mieux ! Par l'honneur du crâne ancestral ! Je détiens le pouvoir ! Et maintenant, passons aux choses sérieuses ! Je ne peux pas les arrêter comme ça ! Je pourrais blesser les enfants ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Prends à droite, de toute façon ! C'est une impasse ! On est coincés ! Vaut mieux faire demi-cour ! Coucou, mauvaise surprise ! La plaisanterie est terminée ! C'est Chérard ! Embarquez-vous ! Alerte ! Alerte ! On est attaqués par Chérard ! Alerte ! Alerte ! Elle ne peut pas, mère ! Lépa ! On est pris au piège ! Arrêtez de pousser ! Arrêtez ! Chérard ! Chérard ! Tu es arrivé juste à temps ! Disons plutôt que c'est un coup de chance ! Et maintenant, il faut s'occuper de Tang, Gratlor et le reste des soldats ! Non, non, non ! Elle a encore réussi ! Chérard a encore réussi ! La horde a été tournée en ridicule ! Mais elle n'a pas encore eu affaire à moi ! Et maintenant, ça va changer ! Oh ! Hordak ! Et si les rebelles ne se rendent pas ! Et s'ils ne nous ramènent pas les enfants ! Nous détruirons vos maisons ! Nous anéantirons le village ! Nous le râverons complétement ! Et je vais vous donner un exemple de ce que nous ferons ! Il faut trouver de l'eau ! C'est exactement ce que nous cherchons ! Et comment vas-tu transporter toute cette eau, Chérard ? Il suffit de réfléchir un peu ! On va avoir besoin d'aide si on veut éteindre cet incendie ! On va avoir besoin d'aide si on veut éteindre cet incendie ! Ah ! Voilà des problèmes ! Je rêve, vous croyez-vous ? Oh ! Ça suffit ! Je préfère ne pas rester ici ! Oh ! Mais pourquoi tout s'acharne contre moi ? Bien de séjour ! Désolé de vous avoir fait prendre une douche ! Attrapez-les ! Secouez-vous un peu ! Si ça ne te dérange pas, j'aimerais mieux que tu ailles jouer ailleurs ! Non, non, non ! C'est pas un peu drôle ! Chérard, dégage-moi ! Et après, on parlera de ma belle langue ! Qu'est-ce qu'il apprend ? De la rouille ! La pluie a rouillé les robots ! Tu as raté le plus drôle, Adora ! Je suis sûre que tu as été fabuleux, Flèche d'or ! J'ai été plutôt bien, en effet, mais bien sûr, Chérard m'a aidé ! On dirait que la population va repousser les Hordiens jusqu'à la zone de la frayeur ! Hordak partira avec eux ! Je parie qu'il ne reviendra pas avant pas mal de temps ! Tu es un véritable héros, Cory ! Excusez-moi de vous avoir causé autant de problèmes ! Je ne savais pas la vérité sur la horde ! Je suppose que je ne sais pas très bien lire ! Je n'ai pas assez suivi vos leçons ! Je voudrais devenir ton amie, si tu le veux bien ! Moi aussi ! Peut-être qu'on peut t'aider à apprendre à lire ! Oh oui, j'aimerais bien ! Ça, oui, j'aimerais bien ! Salut ! C'est moi, Lucky ! Vous avez trouvé où je me cachais ? Sinon, voilà une autre chance ! J'étais là ! Vous savez, quelquefois on n'apprécie pas certaines choses ! Sauf le jour où vous ne les avez plus ! Et là, on regrette ! Ça serait terrible si on nous prenait tous nos livres ! Les livres nous apportent le rêve, l'évasion, l'aventure et le savoir ! C'est beaucoup, non ? Sur ce, je vous laisse ! Rendez-vous à la prochaine fois ! Pour l'amour et sa gloire, sa pensée, son pouvoir ! Nous pouvons tout faire ! Tout l'univers a leur pouvoir !